Ah, vous n'êtes pas une de leurs. Mais vous êtes un moine. Frère Chan Barkan, vous êtes venu pour moi. J'ai vu une lumière brillante m'entourer. Des coups de feu. Et il me semble qu'ils étaient dirigés vers eux. Mais vous êtes mon guide, mon éclaireur sur le chemin de ma prochaine incarnation. J'ai bien fini mon temps ici, non ? Qu'est-ce que vous faites ici, avec Marco Bartoli ? Rien de tôt. J'ai toujours vécu dans la vertu. Je suis ici pour des raisons ancrées au cœur d'un mal nécessaire. Car mon père est venu ici avant moi, quand il a envoyé le bateau de Gianni par le fond. Et voilà que je suis ici, que j'étais ici, pour empêcher son fils de reprendre le sérafe. Le sérafe ? Vous ne connaissez pas bien l'œuvre de ma vie. Vous êtes sûr de ne pas être venu pour eux ? Je crois qu'on n'entendra plus parler d'eux. Ils veulent le sérafe pour ouvrir un trésor malfaisant qui est dans notre monastère au Tibet. Nous n'avons plus la clé depuis son vol par de stupides vagabonds il y a plusieurs siècles. Il ne nous restait plus qu'à prier pour protéger le trésor. Mais un jour, la femme Gianni a retrouvé la clé. Nous savions que les ennuis n'allaient pas tarder. Il a redonné vie à une ancienne croyance, quelque chose que toutes les prières du monde ne pourraient arrêter. Et cette croyance revit aujourd'hui. Marco, rongé par la folie et la vieux, mais il n'a pas encore le pouvoir de la satisfaire. Nous avons dû une fois de plus ressortir nos armes. Le seul vrai remède contre le mal. Que voulez-vous me faire dire ? Je croyais que j'avais ma chance, mais le changement fait du bien tout comme le sommeil, et j'en ai bien besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada